Je suis Fanny Verport, je suis responsable commercial et marketing de VTI et j'interviens aujourd'hui avec Patrick Fraise qui est directeur général de VTI. Nous allons vous parler aujourd'hui de rénovation de ventilation et de l'impact sur la qualité d'air intérieur et sur les économies d'énergie. Tout d'abord, je vais vous présenter notre société VTI, nos valeurs et ce qui nous anime au quotidien. Ensuite, nous parlerons des enjeux de la ventilation. On parlera également de l'importance d'un diagnostic des installations existantes. Ensuite, je vais vous parler de la ventilation qui s'inscrit dans une démarche vraiment globale en rénovation et de son impact sur la qualité d'air intérieur et les économies d'énergie. Et pour finir, nous vous présenterons une à une nos solutions qui couvrent toutes les familles et tous les besoins en ventilation. Donc, VTI, nous sommes spécialistes de la ventilation et des systèmes de ventilation en rénovation des bâtiments construits avant 1982 et adaptés aux logements sociaux et aux copropriétés, comme c'est le cas ici. Donc, nous sommes basés près de Montpellier. Nous existons depuis plus de 37 ans et nos solutions couvrent les trois familles de produits qui répondent aux besoins en ventilation, à savoir la ventilation naturelle et hybride, la ventilation mécanique basse pression et aussi l'évacuation des produits de la combustion. Donc, ces trois familles couvrent et nous proposons 20 systèmes au total. Nous avons également un réseau de 1200 entreprises qui nous font confiance, qui nous accompagnent et qui nous sollicitent pour leur projet de rénovation. À ce jour, VTI, c'est plus de 2 millions d'extracteurs vendus depuis 1983. Nous avons également un réseau de prescripteurs qui vont accompagner les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre tout au long de leur opération de rénovation et qui va être aussi appuyé par notre bureau d'études interne. Donc, ce bureau d'études va intervenir sur deux points, notamment sur la recherche et développement des solutions adaptées aux besoins des bâtiments, des rénovations de systèmes de ventilation des bâtiments et aussi en appui technique sur les dossiers, sur les projets concrets de rénovation, c'est-à-dire qu'il va réaliser la faisabilité, le dimensionnement des solutions puisque chaque bâtiment est unique, chaque bâtiment a des typologies bien à elle et donc chaque solution que VTI propose est unique et adaptée aux bâtiments. Donc, nous exploitons ces brevets qui sont développés par notre bureau d'études. Nous sommes présents en France et en Europe et nous avons également une agence en Ile-de-France et nous avons aussi un réseau d'installateurs agréés et partenaires qui installent nos solutions partout en France. Donc, VTI, c'est d'abord l'air vert. Alors, qu'est-ce qu'un air vert ? Eh bien, un air vert, c'est un air sain. C'est un air qui permet de préserver la santé des occupants du logement et c'est aussi un air qui est maîtrisé, un renouvellement d'air qui est maîtrisé et qui va permettre de maîtriser, eh bien, les coûts, des charges locatives et de réaliser des économies d'énergie. Alors là, on va parler de cet air vert, de cet air sain, puisque effectivement, la qualité d'air intérieur des logements est aujourd'hui une vraie préoccupation parce qu'il représente un coût social et des pathologies respiratoires. On va y venir en détail. Et donc, il représente un coût social. On parle de coût social d'une mauvaise qualité d'air intérieur. Alors, en effet, on sait qu'aujourd'hui, on passe 90 % de notre temps quotidien en espace clos. Et en vue de la conjoncture actuelle, plus encore, je pense. Donc, il y a l'Observatoire de la qualité d'air intérieur. On n'a pas encore fourni d'études à ce sujet, mais je pense que dans quelques années, on aura dépassé les 90 %. Et cet air, donc, air intérieur, est 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, vous l'aviez trouvé suite au puise. Donc, cet air pollué à l'intérieur, quand le renouvellement d'air n'est pas maîtrisé, il va induire des pathologies, des pathologies allergènes, des pathologies respiratoires, qui vont causer 20 000 décès prématurés par an, et qui représentent un coût pour la collectivité énorme de 19 milliards d'euros par an. Je vais laisser la parole à Patrick pour la suite. Oui, merci Fanny. Au niveau des enjeux liés à la ventilation, comme Fanny vous l'a dit, le premier, le plus important pour un fabricant de solutions de ventilation, c'est l'aspect sanitaire. Et donc, le premier enjeu, c'est la qualité de l'air intérieur, pour assainir cet air intérieur autant que possible. On voit sur ce graphique qui recense de nombreux polluants, que l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. On recense trois familles de polluants, une famille chimique, avec la fumée de cigarettes, des composés organiques volatiles qui sont présents dans 80% à 100% des logements, des polluants biologiques, avec des moisissures, des allergènes, des polluants physiques. Alors là, on parle plutôt d'amiante, de fibres, de minérales, de bruit également. Et puis, il ne faut pas oublier qu'actuellement, avec la pandémie que nous subissons quotidiennement, la ventilation a un rôle primordial dans la limitation des dégâts, des conséquences liées à ce virus, grâce au renouvellement de l'air intérieur continuel. Le second enjeu, il est énergétique, bien sûr. La ventilation est un poste essentiellement déperditif. L'objectif du système de ventilation va être d'extraire l'air de la manière la plus sobre possible. La problématique qui se pose à ce moment-là, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre, de concilier qualité d'air et performance énergétique, qui sont deux facteurs inversement, non pas inversement proportionnels, mais qui ont une relation inverse. Plus on va favoriser la qualité de l'air intérieur, plus la performance énergétique va être dégradée, et inversement. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre, et on en parlera dans les prochaines diapositives. Un autre aspect, c'est la sécurité incendie, qui n'est pas la plus évidente au premier abord. Mais la sécurité incendie doit être respectée par l'installation d'une solution de ventilation. Ce sont des règles assez complexes, puisqu'on intervient sur des bâtiments qui sont plutôt âgés, avec des conduits de ventilation qui ont une structure particulière. Et donc, il faut respecter les arrêtés, notamment un arrêté du 31 janvier 1986, qui décrit toutes les règles à respecter. Donc, c'est un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant, aussi bien en tant que maître d'œuvre qu'en tant que propriétaire. Et enfin, le confort acoustique. L'objectif, c'est de produire et d'installer des solutions de ventilation qui sont le plus silencieuses possible. Silencieuses à plusieurs titres, au niveau du bruit généré par les extracteurs, du bruit filtré par les bouches d'extraction, mais également le bruit extérieur filtré par les entrées d'air. Donc, voilà le quatrième enjeu. Je reprends la parole et je vais vous parler du principe de ventilation générale et permanente. Donc, ce principe est instauré par un arrêté d'octobre 1969 qui est relatif à l'aération du logement et qui impose une aération des logements de façon technique, de la façon suivante, c'est-à-dire l'arrivée d'air neuf par des entrées d'air posées en général sur les menuiseries dans des pièces non techniques. Les pièces non techniques, ça va être le séjour et les chambres. Un détalonnage des portes, c'est-à-dire une ouverture en bas de porte qui va permettre à l'air de circuler, donc de ne pas bloquer cette entrée d'air neuf dans la pièce. Et des bouches d'extraction qui sont reliées au conduit d'extraction dans les pièces techniques, que l'on appelle techniques, c'est-à-dire les pièces où sont produites le plus d'humidité, c'est-à-dire la cuisine, les salles de bain et les sanitaires. Ces bouches d'extraction reliées à ces conduits des pièces techniques sont jusqu'à l'extraction en toiture ou en comble aidées par les unités de ventilation ou les extracteurs en sortie de conduite. Donc, pourquoi ventiler ? Eh bien, c'est avant tout pour garantir cette qualité d'air intérieur, assainir le logement et préserver la santé des occupants. Mais c'est aussi conserver le bâti en bon état, puisqu'effectivement, un logement mal ventilé ou pas assez ventilé, c'est un logement qui va se dégrader, et donc une dégradation du bâti prématuré. Donc, lutter contre cette humidité, permettre un renouvellement d'air optimal et maîtrisé, et aussi améliorer le confort olfactif pour les occupants. Alors, l'objectif d'un système de ventilation digne de ce nom, c'est de réguler la ventilation naturelle. Vous voyez ici, en fait, un tracé du comportement de l'air, en fait, sans aucune régulation, et on voit que le comportement n'est pas forcément anarchique, mais en tout cas qu'il est difficilement prévisible. Là, c'est normal, puisque la ventilation obéit aux conditions météo. Donc, on ne peut pas maîtriser les conditions météo, et tant mieux. Sinon, je pense que la vie aurait beaucoup moins d'intérêt et de piment. En tout cas, dans un appartement, il faut absolument maîtriser cette ventilation naturelle. On voit ici deux valeurs qui sont importantes, qui représentent, en fait, le taux de renouvellement de l'air dans un appartement. 0,3 volume par heure, pour le seuil inférieur. Cela signifie qu'en fait, votre appartement va être renouvelé en 3 heures. Le volume de votre appartement va être renouvelé en 3 heures, et la valeur plafond qu'on a mis, 0,6 volume heures. Cela veut dire qu'en moins d'une heure, votre appartement va être renouvelé. Donc, en dessous de 0,3 volume heures, vous avez une ventilation qui est dite insuffisante, et donc, vous courez un risque sanitaire par rapport à votre santé, à celle de vos enfants. Et au-dessus de la valeur de 0,6, il y a un inconfort thermique qui se manifeste. C'est-à-dire qu'en clair, votre chauffage va passer dans la ventilation, et donc, vous risquez, notamment en hiver, d'avoir assez froid. Donc, il faut être compris entre ces deux valeurs. C'est ce qu'on appelle la ventilation maîtrisée, et VTI propose pour cela deux grandes familles, trois grandes familles de solutions, qui vont permettre de maîtriser, en tout cas au niveau de l'appartement, des appartements d'un bâtiment, la ventilation naturelle. Avant-travaux, il est capital de réaliser des diagnostics. Les travaux de ventilation sont un domaine assez sérieux. C'est un domaine qui n'est pas le plus connu en France. Il n'y a pas de formation réelle en ventilation. Il existe des qualifications, bien sûr, comme les qualifications Calibat, mais qui ne sont pas très poussées non plus. Donc, il faut faire appel à des entreprises qui vont être en train de réaliser un diagnostic sérieux. Ces entreprises sont des installateurs qui peuvent être agréés par des fabricants, et ce sont également des chargés de prescription, des représentants des fabricants, comme pour notre réseau de technico-commerciaux. Pour réaliser ces diagnostics, ils ont le choix, mais ils vont notamment réaliser des visites d'appartements et de résidences et remplir des fiches de diagnostic sur lesquelles on va recenser les différentes caractéristiques des bâtiments, des logements, les ventes dominants, les types de conduits, les emplacements des entrées d'air, les types d'entrées d'air existantes. Il y a tout un tas de données d'entrée qui sont assez nombreuses et qu'il va falloir recenser dans cette fiche afin de pouvoir prévoir les travaux de la manière la plus précise et efficace possible. L'autre diagnostic très important, je ne soulignerai jamais suffisamment, c'est de réaliser un diagnostic des conduits de ventilation naturelles avant tout travail. Pas forcément sur tous les conduits, parce que notamment pour des bâtiments anciens, on va se retrouver avec des conduits de ventilation individuelles qui vont être nombreux, même très nombreux, sur une grande résidence. Donc, ils vont mieux partir sur un échantillon représentatif de conduits avec une simple loi statistique et réaliser cet audit avec notamment une inspection vidéo qui va permettre de s'assurer que le conduit est conforme à la réglementation de l'époque de la construction, qu'il est suffisamment bien dimensionné, qu'il est vide, qu'il n'a pas subi de défauts au cours de son existence. Et donc, il est apte à fonctionner avec un système de VMC basse pression ou de ventilation hybride. Je vais vous parler de la place de la rénovation du système de ventilation qui s'inscrit dans une démarche vraiment globale, c'est-à-dire qu'effectivement, rénover le système de ventilation n'est pas une option. Elle fait vraiment partie de la globalité de la rénovation, puisqu'effectivement, si elle n'est pas réalisée, forcément, il va y avoir des dégradations du bâti. Donc, rénover le système de ventilation, c'est la garantie d'un bâtiment sain, on l'a vu, de préserver la santé des occupants avec un renouvellement d'air optimal, une qualité d'air intérieur optimale, mais aussi performant, parce qu'avec la maîtrise des économies d'énergie, la maîtrise des dépenses énergétiques. Donc, l'objectif d'une rénovation d'un système de ventilation, c'est la qualité d'air intérieur, on vient de le voir, mais aussi la maîtrise des factures énergétiques. C'est ce que je venais de dire. Donc, parmi nos solutions, dans nos trois grandes familles de solutions, nous avons la solution de ventilation mécanique de basse-pression, qui est une solution, en fait, assurée par une unité de ventilation que vous voyez ici, et qui va être maîtrisée en permanence, donc une solution mécanique. Donc, vous avez ici une photo d'une réalisation, qui a été réalisée cette année, d'ailleurs. Et donc, voilà comment se matérialise une mise en œuvre d'une unité de ventilation mécanique de basse-pression. Vous avez, de part et d'autre, de la photo, les conduits, qui sont reliés aux pièces techniques, on l'a vu tout à l'heure. Et vous allez avoir une pièce de raccordement entre la sortie de ce conduit, qu'on appelle un plénum, qui est une pièce qui est fabriquée sur mesure dans l'usine VTI et qui est vraiment adaptée à la dimension du conduit et au volume d'air que l'on veut, au volume en megcubeur que l'on veut extraire de façon mécanique, et qui est reliée entre le réseau et l'unité de ventilation qui se situe ici, au milieu des réseaux. Donc, cette unité de ventilation était une unité spécialement conçue par le bureau d'études de VTI, un brevet spécialement déposé, et elle a été primée par la directive éco-conception ERP Reddy 2018. Donc, cette directive atteste de l'efficacité énergétique de cette unité de ventilation et de la faible consommation de l'unité. Donc, cette unité de ventilation est aussi pilotable à distance et on peut aussi la paramétrer et la piloter à distance. Donc, on va y revenir en détail, Patrick vous l'expliquera en détail. C'est une solution, une gestion électronique qui va permettre, en fait, de piloter les dépressions à distance via une plateforme interne VTI Infobox Révolution, mais aussi d'être alerté en cas de défaillance du système avec la localisation précise de l'unité défaillante. Et donc, ces unités de ventilation mécanique basse pression permettent de récupérer les certificats d'économie d'énergie grâce aux avis techniques, que ce soit en solution autoréglable ou hygroréglable. Alors, une autre solution de VTI qui permet d'être éligible au certificat d'économie d'énergie, c'est la ventilation hybride. Alors, c'est un système qui a fait le succès de VTI dans les années 2000-2010, notamment. C'est un système intelligent avant l'heure. Aujourd'hui, on parle beaucoup de smart ventilation. C'est un système qui est composé d'extracteurs et d'extracteurs qui sont pilotés par une unité de gestion électronique. Et cette unité de gestion électronique est elle-même raccordée à des capteurs, notamment un anémomètre qui mesure en permanence la vitesse de vent disponible en toiture et la température extérieure pour mesurer le tirage thermique, la ventilation naturelle, les conditions qui sont... les forces motrices naturelles qui sont liées à la météo. Et donc, en fait, en fonction de ces deux moteurs-là, on va couper la ventilation ou la faire redémarrer mécaniquement pour vraiment limiter les consommations électriques du système de ventilation. C'est un système qui fonctionne très bien, qui est dimensionné par notre bureau d'études et qui permet d'atteindre en permanence, que ce soit en mode mécanique ou en mode naturel, les débits prévus par nos avis techniques. C'est un système qui est lui aussi compatible avec le système Infobox Revolution et il est décliné en version autoréglable IGRO A et IGRO B. Un autre système qui fait la réputation de VTI en termes d'experts en fumisterie, c'est le système qui s'appelle VentiDécogaz. C'est un système qui permet d'allier la sécurité des occupants avec la QAI. Pourquoi ? Parce que vous avez des chauffe-bains ou des chaudières qui sont raccordées sur des conduits de ventilation naturelle et il faut sécuriser et améliorer le fonctionnement de ces appareils à gaz grâce à un système de ventilation. VTI propose cette solution qui est dite statomécanique, c'est-à-dire qu'elle aussi fonctionne en mécanique et en naturel et elle permet en cas de défaut de l'extracteur ou en cas d'arrêt par rapport aux conditions naturelles de faire fonctionner la chaudière en tirage naturel sans assistance mécanique. Ce sont des extracteurs qui ont été certifiés en soufflerie pour être anti-refouleur, c'est-à-dire que quelle que soit l'incidence du vent, son inclinaison, en fait, il n'y aura jamais de refoulement des gaz brûlés dans les logements, ce qui fait que la sécurité est absolue pour les copropriétaires et il permet aussi d'améliorer grâce à la mécanisation de la ventilation, d'améliorer la qualité de l'air intérieur et de l'assainir. Il est aussi compatible avec notre solution Infobox Revolution et il est décliné en version autoréglable et IGROA. Et la dernière née des familles de solutions VTI, c'est la solution Infobox Revolution qui est le fruit d'un travail de R&D de plus de 5 ans. C'est un système qui a la particularité en fait, non seulement de télésurveiller les installations de ventilation, ce qui est en gros une fonction classique mais surtout de piloter à distance, c'est-à-dire qu'une entreprise de maintenance, un copropriétaire peut, après avoir été formé, piloter le système de ventilation directement depuis un téléphone, une tablette, un ordinateur puisque la solution est dite full responsive. Voilà le principe de fonctionnement. en fait, les organes de gestion électronique des différentes familles, à gauche, vous avez une comfort box pour le système hybride, à droite, vous avez une carte électronique dans une unité de ventilation, elles sont raccordées électriquement à un module de communication qui s'appelle Ventilcom et par la 3G en fait, la solution envoie et reçoit des informations et des instructions de nos serveurs. Voilà. C'est un système qui est idéal pour surveiller le bon fonctionnement du système de ventilation et pour l'adapter à différents aléas durant la vie des systèmes de ventilation. Je vais laisser Fanny conclure, je crois. Oui, c'est bien ça. Oui, donc, restons connectés. Voilà, vous avez la possibilité de vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet. Il y a également toutes les vidéos de nos produits et de nos solutions qui sont disponibles sur YouTube en tapant VTI à Aérolique et vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur notre page LinkedIn pour être au courant pour être au courant de nos actualités hebdomadaires, de nos réalisations, de nos nouveautés. Et je vous invite à nous connecter, Patrick et moi-même, depuis notre page LinkedIn. Voilà, nous vous attendons avec plaisir. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Voilà, merci Patrick et Fanny. Alors, une petite question parce qu'on est très en retard avec tous ces problèmes techniques, c'est incroyable. Alors, on est très en retard mais il y a une question de Daniel qui dit oui, la question c'est Box Evolution, je l'ai compris, on peut piloter avec Box Evolution mais est-ce que tout le monde peut jouer en même temps ? Donc, qu'est-ce que ça donne ? Comment c'est géré finalement ? C'est tous les copropriétaires qui ont accès au pilotage et donc ils peuvent tout se accélérer, réduire ? Non, on choisit si vous voulez au sein de soit de l'entreprise de maintenance ou de la copropriété et également chez VTI un référent par résidence qui va avoir les droits et les privilèges de suivre en fait de suivre ce système et c'est ensuite à la copropriété éventuellement d'avoir un suppléant si le référent principal a un problème. Oui d'accord, donc il y a une personne dans la copropriété, ça peut être le président du conseil syndical par exemple qui va être le référent pour la copropriété. C'est ça. Voilà, merci beaucoup, c'était la première fois qu'on se voyait sur le grand circuit avec, pas le grand circuit global mais avec l'agence parisienne du climat avec Coche Co Pro en tout cas en Ile-de-France c'était un grand plaisir de vous avoir avec vous.